Pour réaliser cette peinture il va vous falloir un contenant, de la farine, du sel, de la levure chimique, de l'eau, une cuillère à soupe ainsi qu'une cuillère à café, des contenants pour mettre la peinture colorée, des pinceaux pour la peinture et pour colorer la peinture soit du colorant liquide soit du colorant en poudre ou si vous n'avez aucun des deux un feutre. Donc on va commencer par mettre trois cuillères à soupe de farine. A ce mélange on va rajouter trois cuillères à café de sel, puis une cuillère à café de levure et on va mélanger tous les ingrédients. Une fois qu'on a bien mélangé on va rajouter six cuillères à soupe d'eau. Puis on mélange jusqu'à obtenir un mélange homogène. Une fois que vous avez réussi à obtenir votre mélange homogène, vous mettez un petit peu dans chaque récipient. On va faire un exemple avec trois couleurs et le dernier avant de mettre la peinture, on va colorier le fond de notre récipient. Puis on va pouvoir mettre notre mélange. Vous mélangez afin d'obtenir une peinture verte, puis on peut faire avec une seconde technique, utiliser un colorant liquide. Puis on mélange afin d'obtenir la couleur jaune. Puis enfin on peut aussi utiliser un colorant en poudre, afin d'avoir une couleur rose. Donc une fois que vous avez utilisé la technique de votre choix pour avoir les couleurs choisies, vous prenez une feuille, de préférence une feuille assez épaisse pour pouvoir recevoir la peinture. Donc une fois que vous avez fait vos mélanges, votre enfant peut peindre avec les couleurs. Donc nous, on va faire une fleur par exemple. Et l'avantage de cette peinture, c'est qu'une fois que votre enfant a fini. son dessin, la feuille va direction le micro-ondes. Nous revoilà dans la cuisine avec notre dessin. Donc la feuille dans le micro-ondes pour une durée de 15 secondes. Une fois les 15 secondes passées, vous pouvez récupérer votre dessin qui est sec, entièrement sec et qui est sec. qui a du relief. Bonne peinture à vous ! ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?